Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto avec l'illusion d'ombre mirifique donc j'espère que ça vous plaira Donc j'applique tout d'abord une base à paupières, donc là il s'agit de la première potion d'Urban Decay Cette étape n'est pas indispensable étant donné que l'illusion d'ombre mirifique a une très bonne tenue Donc j'applique ensuite mon illusion d'ombre mirifique avec un pinceau de la synthétique qui est le F70 de Sigma Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile et je dépasse un petit peu dans le creux Donc ensuite je prends un pinceau synthétique rond, donc là qui est le P82 de Sigma et je viens estomper mon illusion d'ombre, je m'excuse pour le cadrage pitoyable Donc ensuite je prends un tout petit pinceau, donc là qui est le F70 de MAC et le fard yogourt de chez MAC également que je viens appliquer sous mon arcade sourcilière Donc ensuite je prends un pinceau estompeur, donc là qui est le E25 de Sigma et le fard Quarry de chez MAC Vous avez aussi le fard Tease dans la palette Naked 2 qui est quasiment identique J'applique ensuite mon mascara, donc là qui est le mascara colossal de chez Maybelline Donc ensuite je reprends mon pinceau F70 et mon illusion d'ombre mirifique que je vais appliquer très légèrement au radicile inférieur Ensuite je reprends mon petit pinceau 228 et le fard à paupières Shroom de chez MAC que je viens placer au coin interne Ensuite je prends mon fond de teint HD de chez Makeup Forever que j'ai appliqué avec mon pinceau F84 de Sigma qui est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint J'applique ensuite mon anti-cerne qui est le Fit Me de Maybelline que je viens estomper avec le Deluxe Krisk Brush de chez Real Techniques Je poudre ensuite mon anti-cerne avec la Powder Flash de chez Benefit avec le E40 de chez Sigma Je prends ensuite ma Light Reflecting Setting Powder de chez Nars et mon pinceau à poudre de chez ELF Je prends ensuite mon fard Charcoal Brown et un petit pinceau biseauté pour redessiner mes sourcils Je prends ensuite mon pinceau poudre minérale de chez ELF et le blush Taupe de chez MAC qui est un blush de la gamme Pro que j'utilise actuellement pour mon contouring et comme bronzer Donc je reprends ensuite mon pinceau poudre pour estomper un petit peu les démarcations Je prends ensuite mon blush Dame de chez MAC et mon pinceau à blush biseauté de chez ELF Je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos Je prends ensuite mon béquet de blush Pintastic de chez ELF et mon pinceau F55 de Sigma que j'utilise actuellement comme highlighter Je prends ensuite le crayon à lèvres Pro Longwear In Anticipation de chez MAC que j'applique très légèrement au contour de mes lèvres Et pour terminer je prends le rouge à lèvres Pidial de chez MAC Et voilà ce que ça donne Et voilà ce que ça donne et on da ce que je veux